Minato Namikaze est l'un des plus grands shinobi de l'histoire Connu comme l'éclair jaune de Konoha Les shinobi des villages ennemis avaient pour ordre de fuir Si par malheur ils croisaient son chemin D'après l'auteur, c'est l'un des plus jeunes ninjas devenue Kage Il a donc pris le règne du village à un très jeune âge Mais Minato était également un génie hors pair Qui a marqué le monde shinobi par sa grande intelligence Et grâce à cela, il a créé un jutsu ultra puissant Qui sera utilisé par les futures générations Et je parle bien entendu du légendaire Rasengan L'orbe tourbillonnant Un jutsu très difficile à maîtriser Mais qui sera une sorte d'héritage pour Naruto et Boruto Car ça deviendra leur jutsu phare Mais comment Minato a créé le Rasengan ? D'où lui est venue cette idée ? Et quel exploit a-t-il accompli par le passé ? Et bien Masashi Kishimoto lui-même a décidé de créer un manga Pour nous parler du jutsu secret de Minato Et les amis, regardez l'illustration officielle qui a été publiée la semaine dernière On voit un Minato jeune, ultra stylé Et cette histoire inédite arrive pour très très bientôt Et vous allez tout savoir sur sa date de sortie Sur son contenu Et le secret du Rasengan dans cette vidéo Salut tout le monde, c'est Abdou J'espère que vous allez tous très bien Alors les amis, je rappelle que vous êtes 86% non abonnés à la chaîne Donc je compte sur vous pour éclater ce foutu bouton d'abonnement Et n'oubliez pas d'activer la cloche Car à partir de la semaine prochaine Il y aura une vidéo tous les vendredis sur cette chaîne Avec des théories, des vidéos sur le lore, des vidéos puissance, etc. Donc abonnez-vous pour ne rien rater Bref, voici la question de culture du jour Citez-moi deux jutsu dans Naruto ou Boruto Bonne chance à tous et bon visionnage Minato, un tourbillon dans un vortex Le tout premier sondage de popularité mondiale des personnages de Naruto S'est déroulé du 18 décembre 2022 au 31 janvier 2023 Et le grand gagnant fut Minato Namikaze Le père de Naruto qui a remporté le vote Et comme récompense, le personnage sera mis en avant dans un nouveau manga Qui sera consacré à son histoire Et mercredi dernier, sur le site officiel de Naruto On nous dit que le nouveau manga court de Masashi Kishimoto Sera publié dans le numéro 33 du Weekly Shonen Jump C'est-à-dire qu'on aura l'histoire sur Minato le 18 juillet Les amis, je ne sais pas si vous vous rendez compte Mais dans un peu plus d'une semaine Ça sera la régalade Bref, sur le site officiel de Naruto On nous dit que le manga s'intitulera Naruto Gaiden, Uzu no Nakano Tsumuchikaze Et il sortira à l'occasion du 55ème anniversaire du magazine Weekly Shonen Jump Bon, pour ceux qui ne parlent pas japonais C'est-à-dire 100% de mes abonnés Le titre veut dire Un tourbillon dans un vortex Donc logiquement, j'ai eu raison Parce que comme je vous le disais depuis 7 mois L'histoire va nous raconter la création du Rasengan D'ailleurs à la fin de cet article Sur le site officiel de Naruto On nous donne un synopsis Voici l'histoire de Minato Namikaze Le 4ème Okage Qui a remporté la première place Du sondage mondial de popularité des personnages Minato, le père de Naruto A développé un ninjutsu inconnu Les amis, je sais pas vous Mais pour moi c'est une évidence que ça parle du Rasengan En fait, beaucoup de personnes pensaient que ça parlait du Iraishin Sauf que cette technique est un ninjutsu spatio-temporel Créé par Tobirama Bien avant la naissance de Minato Donc le seul jutsu que Minato aurait pu créer à l'époque C'est bien le Rasengan Et les amis, cette histoire inédite cache plusieurs secrets Minato crée le légendaire Rasengan Minato, Jiraiya, Kakashi, Naruto, Konohamaru, Kashinkoji et enfin Boruto Sont les seules personnes à avoir maîtrisé le Rasengan Cette technique a été totalement créée par Minato Namikaze Et pour ce faire, il s'est inspiré de l'orbe des démons à queue En fait, un jour, au cours de son adolescence Minato a sûrement été amené à observer une Biju d'Ama Il a donc forcément fait la rencontre d'un des neuf jinshuriki de Biju Puis il passa trois années pour mettre au point le Rasengan En ajoutant la rotation pour stabiliser la sphère qu'il crée Mais on a très peu d'informations sur les étapes de cette création Et justement, Kishimoto a l'intention d'exploiter ça avec son nouveau manga Et ça risque d'être super intéressant Surtout pour en apprendre plus sur Minato Que ce soit sa personnalité, sa façon de penser ou son idéologie Et je pense qu'on ne se rend pas compte du génie qu'il était Minato a sûrement créé le Rasengan lorsqu'il était ado On parle peut-être de 12 ou 13 ans Les amis, vous faisiez quoi à 12 ans ? Pendant que vous faisiez de la pâte à modeler Minato, lui, créait des jutsus de fou furieux Et ce n'est pas tout, car il maîtrisait sûrement le Hiraishin à cet âge-là En fait, c'est clair Comme le disait Jiraiya, Minato était un prodige Qui n'apparaissait qu'une fois par génération Il n'a pas créé n'importe quel jutsu Il a créé le Rasengan Un jutsu considéré par Jiraiya comme étant plus puissant que le Shidori Et d'ailleurs, Sasuke est arrivé à la même conclusion Lors de son premier combat contre Naruto sur le toit de l'hôpital Bref, passons maintenant au moment qui a changé la vie de Minato Minato participe à la deuxième Grande Guerre Ninja Pour le moment, nous avons une seule illustration officielle sur ce nouveau manga Et c'est celle qui s'affiche actuellement à l'écran Dans laquelle on voit un Minato très jeune Je dirais qu'il a le même âge que Naruto dans la partie 1 Et que Boruto actuellement C'est-à-dire 12 ou 13 ans Déjà, il a un flot de malade Et n'ayant pas peur de dire les termes Il met une vitesse monumentale au flot de Naruto ou Boruto petit Par contre, Boruto ado, ça serait une denguerie aussi Bref, mise à part ça On aperçoit également son kunai spécial Et si on analyse bien, on aperçoit qu'il y a dessus un seau Et je rappelle que les kunai du Iraishin sont tous marqués d'un seau spécial Pour qu'ils puissent ensuite se téléporter vers l'endroit où ils étaient plantés Donc on peut conclure qu'à cet âge-là, le mec maîtrisait déjà le Iraishin C'est juste une denguerie Sinon, j'aime bien son outfit Un pull avec la couleur rouge mise en avant Qui nous rappelle bien entendu la couleur des cheveux de Kushina Et j'aime bien ce clin d'œil Étant donné que Minato était le premier à lui dire qu'il aimait sa couleur de cheveux Maintenant, il faut se poser la question de quand Minato a-t-il eu l'idée de créer le Rasengan Autrement dit, quand se déroule ce nouveau manga ? Déjà vu l'image qui est sortie Ça se passe sûrement après l'Académie Ninja Et avant qu'il soit devenu Johnny Donc sûrement lorsqu'il était dans l'équipe de Jiraiya ou un peu plus tard Mais on a un grand indice caché C'est comme dit précédemment Minato a vu à un moment donné une bijou d'ama Et c'est ainsi qu'il a eu cette idée de créer le Rasengan Mais à quel moment Minato a eu l'occasion de voir ça ? C'est-à-dire, quand est-ce que Minato a pu voir un Jinshuriki lancer une bijou d'ama ? Et là, il y a trois possibilités La première possibilité est simple C'est que durant une mission, il a rencontré un Jinshuriki Allié ou ennemi La deuxième possibilité Qui est pour moi la plus probable Mais c'est un peu lent, donc écoutez bien En fait, Minato a pu rencontrer un Jinshuriki dans un champ de bataille Et plus particulièrement pendant la deuxième Grande Guerre Ninja On sait déjà que Minato a participé à la troisième Mais il serait possible qu'il ait participé à la précédente aussi Bref, pour faire simple Minato avait 10 ans à l'Académie Et sur cette affiche, il est clairement plus grand Donc entre-temps, on pourrait supposer qu'il est devenu un Genin ou même un Chunin Shikamaru était devenu Chunin à seulement 12 ans Donc ça ne m'étonnerait pas du tout que ce soit également le cas pour Minato Et du coup, ça voudrait dire qu'il a participé à la deuxième Grande Guerre Ninja Avec ses compagnons dont on ignore l'identité Et ça pourrait être justement l'occasion d'en apprendre plus sur eux Et s'ils ont participé à cette guerre comme je le suppose C'est fort possible que ses camarades soient morts durant la guerre Et ça expliquerait pourquoi on ne sait pas ce qu'ils sont devenus Et peut-être que Minato a été connu comme l'éclair jaune de Konoha à ce moment-là Vu qu'il maîtrisait déjà le Hirai Shin Bref, pour revenir sur l'hypothèse C'est que durant cette guerre, il va rencontrer un Jinshuriki Qui va ensuite se transformer en démon à queue Et utiliser un Biju Dama Et c'est ainsi qu'il aura l'idée de créer le Rasengan D'ailleurs les amis, il y a un deuxième argument Sur le fait qu'il a possiblement participé à cette guerre C'est que dans l'épisode 374 de Naruto Shippuden Durant la quatrième grande guerre ninja Après l'invocation de Naruto, Sasuke et Sakura Minato dit ceci Jamais je n'aurais cru revoir ces trois-là ensemble Ça signifie qu'il avait déjà vu l'invocation des trois Sanin légendaires en même temps Et un des seuls moments possibles De voir Jiraiya, Tsunade et Hiroshima en action C'était justement durant cette guerre Voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires Maintenant on passe à la dernière possibilité C'est qu'il a tout simplement eu l'occasion de voir Kushina perdre le contrôle Et il a vu sous forme de renard à trois ou à quatre queues Et elle a fait un Biju Dama comme Naruto contre Orochima Bref, dites-moi quelle est la possibilité qui vous plaît le plus Là on va terminer avec un élément très intéressant à ajouter dans cette histoire Minato rencontre Jigen Ishiki Otsuki Il y a plus d'un millénaire Ishiki Otsuki est venu sur terre en compagnie de Kaguya Qui l'a ensuite trahi et laissé pour mort Mais ce dernier a pu s'abriter dans le corps d'un moine nommé Jigen Et il a fait de lui son réceptacle Il a ainsi pris le contrôle total de son corps Et il a vécu ainsi pendant des centaines d'années En attendant de trouver un nouveau réceptacle en la personne de Kawaki Donc les amis, Jigen est bel et bien en vie durant le temps où se déroule ce manga sur Minato Bien sûr l'histoire ne va pas se concentrer sur leur rencontre Mais Kishimoto pourrait laisser un clin d'œil aux fans Avec Jigen qui apparaît à un moment donné Par exemple en arrière-plan caché dans une foule Les amis, honnêtement, j'y crois pas trop Mais j'espère vraiment que l'auteur va exploiter cette idée Même si le cœur du manga restera évidemment la création du Rasengan Bref, les amis, si vous voulez d'autres vidéos sur Minato Et sur son manga, faites-le moi savoir en commentaire Moi je vous dis à très très bientôt Et que la paix soit sur vous Ero Psaï Konkoro Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501